bonjour bonjour j'espère que vous allez bien moi je vais super bien comme d'habitude n'oubliez pas de partager de liker et de vous abonner surtout mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'un commun comme je le dis tout le temps à travers nos histoires nous donnons des conseils et nous apprenons les leçons de la vie alors aujourd'hui on va parler de l'histoire de deux copines on a l'habitude de dire que les copines sont méchantes de notre côté on a aussi l'habitude dit qu'on a des bonnes copines qui sont vraiment fidèles qui sont vraiment respectueuse qui vous comprennent et tout mais là cette histoire elle m'a beaucoup touché beaucoup beaucoup touché parce que lorsqu'on est amie avec quelqu'un on ne connaît pas le fond de son coeur on ne connaît pas le fond de ses pensées alors il faut faire attention c'est l'histoire de adéline et de marcel adéline et marcel étaient deux copines qui s'entendaient très très bien adéline et marcel étaient deux copines qui s'aimaient adéline elle elle était mariée et marcel elle n'était pas mariée adéline aimait son mari tellement elle aimait tellement son mari mais son mari il était frivole et son mari il aimait beaucoup les femmes son mari dans tout le quartier on le connaissait il bougeait sur il tirait sur tout ce qui bouge adéline elle n'en pouvait pas parce que tout le temps ses nouvelles la venez la trouver et elle savait que son mari l'a tombé adéline parfois est passé des nuits sans son mari cela la maison parce que le monsieur dormait dehors pendant ce temps la copine d'adéline marcel marcel n'était pas marié marcel elle vivait sa vie de célibataire mais tout ce temps si adéline ne savait pas que marcel son nom sont sa copine n'avait et que sa copine voulait prendre son mari elle ne savait pas c'est ainsi qu'un beau jour adéline étant tellement frustré des infidélités de son mari aller voir sa copine marcel lui expliquer tout et dit que franchement mon ami mon mari il est tellement infidèle je ne sais même plus quoi faire alors marcel elle a sauté sur l'occasion elle a dit à maré à adéline mais tu sais mais c'est facile tu sais quand tu as les menstruations tu prends la serviette de démonstration tu presse là tu mets un peu d'eau tu presse là le sang qui sort de là tu mets dans la nourriture ton mari tu lui donnes il va manger god forbid adéline elle est rentrée à la maison elle a fait cela et la mise à la nourriture de son mari elle l'a donné tout le temps elle faisait cela le cas manger les infidélités de son mari ont même encore triplé adéline ne comprenait pas mais tout le temps elle continuait à mettre cela dans la nourriture de son mari elle avait même eu à faire une petite boîte où elle avait réservé tout ça où de temps en temps il prenait puisque ça les menstruations ne viennent qu'une fois par mois et les autres jours il fallait qu'elle le fasse donc elle avait une réserve imaginez-vous elle a constaté que son mari lui continuait toujours à dormir dehors et que ça ne marchait pas c'est comme ça qu'elle est retournée chez sa copine marcel dire à marcel mais depuis qu'elle fait ça ça ne marche pas marcel lui dit que non mais attends si ça ne marche pas prendre des chutes tu vois quand tu vas aux toilettes tu prends des chutes tu prends une petite quantité tu mets dans la nourriture donc les enfants ne doivent pas manger ça seulement ton mari adéline elle est rentrée elle a fait la même chose mais rien ne marchait au contraire tout ceci qui éloignait son mari d'elle adéline elle ne comprenait plus elle ne comprenait rien son mari ne voulait plus l'avoir son mari et quoi triplé des infidélités son mari de plus en plus il ne dormait plus à la maison mais c'est ainsi que adéline est repartie chez sa copine et dit à sa copine comme elle ce que m'a donné là ne marche pas moi je me pose la question de savoir si sa copine là si adéline ne pouvait pas réfléchir si elle ne réfléchissait pas pour comprendre que non c'est un piège c'est ainsi que marcel lui dit que non ma copine tu sais ça veut dire que ton esprit de ton mari il est trop fort je vais te donner autre chose donc lorsqu'elle arrive là bas et 100 000 odeurs et dit mais qu'est ce qui qui est là je suis à la question de la vie de nez ici elle lui dit non tu sais moi comme je suis célibataire là c'est comme ça que j'attrape des hommes moi j'ai un liquid ici tu vois le liquide la jeu de la veille la vie avec alors lorsqu'on l'homme vient et cal non je suis la commise je suis de 13 ans il ne veut plus partir à délignes aussi comme si cela ne se faisait pas elle après elle est rentrée avec chez elle elle a commencé à laver son yoni avec alors lorsque son mari est venu vous savez Et même le mari, il peut vous tromper dehors, il vous trompe par-ci, par-là. Mais lorsqu'il rentre à la maison, même s'il ne vous aime plus, il va mouvoir avec vous. Vous êtes bien d'accord avec moi ? Il y a des hommes qui mourent avec les femmes sans les aimer. Alors le monsieur, il a mouvoir avec sa femme. Quand il a mouvoir comme ça, le monsieur dit, mais qu'est-ce qui se passe en toi ? Ça c'est quoi ? Le yoni d'Adéline est devenu tellement large que quand le monsieur rentre dedans, il ne frotte rien. Adéline a commencé à brosser son yoni. Attendez que je m'asseille bien. Teulement que ça démangeait. Elle a commencé à brosser, elle a commencé à laver. Son mari lui dit, mais attends, il faut aller à l'hôpital. Elle est donc partie à l'hôpital, quand elle arrive à l'hôpital là-bas. On lui donne les médicaments pour toutes les infections que vous connaissez, qu'une femme peut avoir à ce niveau-là. Rien ne marche. Son mari lui dit, alors qu'alors, si ça continue comme ça, je vais demander le divorce parce que moi je ne peux plus rester avec toi. Tout ce temps-ci alors, elle, Adéline s'en va revoir. Adéline s'en va donc revoir sa copine. Sa copine lui dit que franchement, là, je ne peux plus rien pour toi. Ton mari, là, il semble très dur. Elle joue les innocentes. Alors Adéline, elle a commencé, elle dit, qu'est-ce qu'elle va faire maintenant ? Elle va perdre son mari. Parce que son mari lui a dit, si dis-moi pas, c'est que tu n'es pas guéri, moi je vais demander le divorce. Alors c'est ce qui s'est déroulé. Le mari, il a demandé le divorce. Il a mis Adéline dehors avec tous ses enfants et il a continué sa vie. Adéline est donc restée et dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là ? Abandonner à elle-même avec les enfants. Et là, elle est restée dans la vieille maison de sa maman. Sa maman qui avait déjà 91 ans. Adéline restait là-bas avec les enfants. Et comme Adéline, la chance qu'elle avait, c'est qu'elle travaillait. Elle a continué son travail quand même pour pouvoir se venir aux besoins de ses enfants. En allant au travail comme ça, un beau jour, elle rencontre un monsieur. Le monsieur lui dit, madame, arrêtez-vous. Adéline, elle a pris peur. Elle regarde le monsieur. Le monsieur lui dit que, madame, vous avez un gros problème. Vous avez un gros problème. Vous avez une amie qui vous a lancé des sorts. Vous avez une amie qui vous a fait beaucoup de trucs. Venez à mon église, on va prier pour vous. Adéline n'a pas tardé. Elle est donc partie dans cette église-là. Arrivée là-bas, ce pasteur, il a commencé à faire les prières à Adéline. Il a fait des prières, il a fait des prières. Il a dit à Adéline que franchement, votre amie là, vous êtes allé la voir pour vous confier à elle par rapport aux infidélités de votre mari. Mais elle, elle a plutôt, elle vous a donné des trucs pour vous éloigner de votre mari. C'est elle qui vous a fait tout ça. Mais Dieu, il est grand. Mais Dieu, il est au-dessus de tout. On va prier. Et tout ça là va se terminer. Alors Adéline, elle est devenue fidèle de cette église. Elle a continué les prières avec ce pasteur. Elle a prié et continué à prier. Elle a prié, prié, prié jusqu'à ce qu'elle a trouvé la guérison. Donc son yoni était devenu un autre. Et Adéline, malgré tout ça, elle remerciait son Dieu. Elle élevait ses enfants seules. En passant, je fais un big up aux femmes célibataires qui élèvent leurs enfants seules, qui ont le courage, après certaines épreuves, de se relever. Et vous savez quoi ? Dans cette même église, il y avait un monsieur, il avait, je pense, 57 ans. Il était veuf, il venait juste de perdre sa femme, lui aussi il venait là. C'est vrai, il n'avait pas beaucoup d'argent ce monsieur à cette époque-là. Il a vu le pasteur, il a dit au pasteur, tu sais, je viens de perdre ma femme. J'ai besoin d'une femme. Je ne peux pas laisser les enfants comme ça, j'en ai trois. Et Adéline, elle en avait quatre. J'ai besoin d'enfants. C'est ainsi que le pasteur dira au monsieur comme un nom. Il y a une femme aussi, ici, qui vient d'être divorcée de son mari. Elle a été larguée par son mari, elle a quatre enfants. Le monsieur a dit, moi je ne sais pas de problème. J'ai juste besoin d'une mère pour mes enfants. Alors le monsieur s'est mis en couple avec Adéline. Tout marchait bien. Adéline, elle est même quittée chez sa maman. Et là, elle est restée chez le monsieur. Le monsieur lui a dit, mais il ne faut pas laisser ta maman, ta maman aussi. Elle est déjà assez vieille. Il faut qu'elle vienne rester avec nous. La maman d'Adéline aussi. À cette époque-là, elle avait déjà 83 ans. Elle est venue rester avec Adéline et ce monsieur-là. Le monsieur a dit, Adéline, qu'on ne peut pas rester comme ça, je vais t'épouser. Le monsieur l'a épousée, Adéline. C'est comme ça que les copines d'Adéline ont commencé à dire, Adéline, mais comment tu vas épouser un vieillard comme ça, un monsieur ? Il avait déjà 60 ans, un vieillard comme ça, tu vas l'épouser ? Tu n'as pas vu les jeunes, mais tu viens de divorcer avec ton mari. C'est celui-là que tu as vu et tout. Adéline, elle dit, elle sourit. Elle n'a même rien dit, elle sourit seulement. Elle est restée tranquille. Elle est restée avec son gars. Alors, quelques mois plus tard, il y avait un nouvel hôpital qu'on venait de construire dans une autre ville de la place. On cherchait donc un directeur de cet hôpital. Le mari d'Adéline, lui, il avait cette expérience, parce que c'est un monsieur qui avait étudié médecine en Europe. Et après, il est rentré dans son pays natal. Donc, en Europe aussi, il a eu à diriger des hôpitaux. Et donc, on l'a donc cherché comme ça et il a été pris. C'est ce monsieur-là qu'on a donc nommé directeur de cet hôpital. Alors, tout le monde savait que le mari d'Adéline, il est directeur d'hôpital à 60 ans. Donc, imaginez, toutes les amies d'Adéline qui parlaient mal d'elle, qui lui disaient que mais non, ce n'est que celui-là que tu as vu. Il est vieux, il ne te convient pas et tout. Toutes celles-là, elles enviaient déjà Adéline. Elles enviaient Adéline et parlaient d'elle comme non. Waouh ! Vous savez, le monsieur-là, c'est le mari d'Adéline et tout. Alors, lorsque le monsieur revient à l'église, il dit, cette femme-là, Adéline, Adéline, elle a apporté le bonheur dans ma vie. C'est elle qui a apporté le bonheur dans ma vie. Trois jours après, il y a une amie, une autre amie d'Adéline qui dit à Adéline, mais Adéline, tu ne sais pas ce qui se passe là. Il faut aller sur Facebook. Tape le nom de ta copine, tu verras. Alors, elle tape le nom de sa copine et voit que son ex-mari est en train de se marier avec sa copine. Avec sa copine qui lui donnait les astuces. Donc, elle faisait tout ça pour repousser son mari et prendre le mari d'Adéline. Et c'est ce qui a été fait. Il s'est marié avec elle. Adéline a dit, bof, moi je ne suis plus avec lui. Je suis mariée maintenant. J'ai un autre amour. J'ai quelqu'un qui me respecte. J'ai quelqu'un qui m'aime. J'ai quelqu'un qui ne me trompe pas. Alors, pendant qu'on faisait toutes ces prières-ci, pour enlever le sort qui était sur Adéline, parce qu'elle était déjà guérie, on a fait retour à l'expéditeur. Alors, la copine d'Adéline s'est rentrée sur elle. Elle aussi, elle a commencé à avoir tout ça. L'ex-mari d'Adéline a divorcé avec elle. Le mariage n'a même pas fait un an. Ils ont divorcé. Et l'ex-mari d'Adéline, il a perdu son travail. Il a tout perdu. Il a tout perdu. Alors, il a commencé à chercher Adéline. Il dit que non, il veut sa femme. On lui dit que non. Alors que, vous voyez ici, Adéline, elle est mariée au directeur de tel hôpital qu'on a ouvert. Là-bas, le monsieur, il regarde, il dit, quoi ? On lui dit oui. On lui dit oui. On lui dit, mais monsieur, vous aviez abandonné Adéline pendant plus de cinq ans. Vous ne jettiez même pas un coup d'œil pour savoir comment vont vos enfants. Parce qu'aujourd'hui, le monsieur dit que non, il veut voir les enfants. On dit non. Vous aviez chéché à savoir ce que les enfants mangeaient pendant toutes ces années. Non. Mais vous étiez avec vos femmes, vos copines. Mais aujourd'hui, Adéline, elle est mariée légalement à ce monsieur. Elle n'a pas besoin de vous. Voilà donc l'histoire d'Adéline. J'ai l'habitude de vous dire ici tout le temps qu'il faut faire attention aux copines. J'ai aussi l'habitude de vous dire que ce n'est pas toutes les copines qui sont méchantes. Mais il y en a, la plupart, elles sont méchantes. Excusez-moi de le dire, mais je sais de quoi je parle. La plupart, elles sont méchantes. Parfois, vous pouvez avoir une copine, au départ, elle n'était pas jalouse. Mais au fil des temps, elle devient jalouse de vous. Croyez-moi. Là, c'était le cas de la copine d'Adéline. Elle voulait son mari. Et moi, je tire un coup de chapeau à toutes ces femmes-là. Après ce genre d'épreuve-là, qui se remettent sur pied pour nourrir leurs enfants, pour se battre pour leurs enfants. Et qui ont manqué la force de trouver un amour, comme c'était le cas avec Adéline. Franchement, chapeau à vous. Et surtout, priez sans cesse. Parce qu'une femme qui prie, elle est couverte de feu. Une femme qui prie, le malheur ne peut pas l'atteindre comme ça. Et puis, faites du bien dans votre fille. Parce qu'une femme qui fait du bien, elle a toujours un retour positif. Toujours un retour positif. Et ne pensez pas que, lorsque vous demandez à Dieu le matin, il va vous répondre le soir. Non. Non. La réaction de Dieu, elle est lente. Mais elle est très efficace. Faites très, très attention. Je vous dis tout le temps, même à votre propre orteil, ne faites pas confiance. C'était donc l'histoire d'Adéline. Il faut avoir des amis, mais il faut mettre des limites. Il faut parfois prendre du recul et il ne faut pas tout raconter à vos amis. Merci de m'avoir écoutée et rendez-vous à la prochaine vidéo. Envoyez-moi vos histoires au numéro qui s'affiche. Merci.